Bonjour, donc notre cours aujourd'hui portera sur... s'il vous plaît, avancez s'il vous plaît. Donc notre cours aujourd'hui portera sur le stress occident. Donc, le stress occident, suivez s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, on va commencer par la définition du stress occident. Par la suite, on va passer... donc on va citer les systèmes pro-occident, donc les espèces qui provoquent le stress occident. Et puis, c'est levé, c'est levé. Faites vite, s'il vous plaît. Il se passez vous, mademoiselle, s'il vous plaît. Il se passez vous. Alors, on va commencer par une définition du stress oxydant. Par la suite, on va citer les systèmes pro-oxydants, c'est-à-dire les substances qui provoquent le stress oxydant. On va citer aussi le système anti-oxydant de l'organisme. Et par la suite, on va voir l'implication du stress oxydant. Donc, on va voir beaucoup plus les marqueurs du stress oxydant et l'implication du stress oxydant dans les développements de pathologies, comme surtout les maladies cardiovasculaires et le diabète. Tout d'abord, on va commencer par une définition du stress oxydant. Qu'est-ce que ça veut dire le stress oxydant ? Alors, le stress oxydant, c'est une imbalance ou un déséquilibre entre le système pro-oxydant et le système anti-oxydant. Vous connaissez le système pro-oxydant ? Non. Donc, on va voir quelques exemples. Les systèmes anti-oxydants, c'est plus facile. Le système anti-oxydant de l'organisme. C'est-à-dire les moyens de lutte contre les oxydations. Donc, ne vous inquiétez pas, on va voir les systèmes pro-oxydants et les systèmes anti-oxydants au fur et à mesure de l'avancement du cours. Alors, le stress oxydant, par définition, c'est un déséquilibre entre les éléments pro-oxydants et le système anti-oxydant de l'organisme. Alors, le problème du stress oxydant, c'est qu'il est impliqué dans le vieillissement et dans les pathologies qui vont avec le vieillissement, comme les pathologies cardiovasculaires, comme le diabète, comme certains cancers. Beaucoup de cancers surtout et, par exemple, une maladie neurodégénérative, comme Alzheimer, par exemple. D'accord ? Donc, alors, l'origine de ce stress oxydant. L'origine, d'abord, et c'est très important, une mauvaise alimentation. Donc, une alimentation déséquilibrée, puisqu'une alimentation riche en fruits et en légumes apporte des anti-oxydants. Donnez-moi des exemples. Vous connaissez certainement certains anti-oxydants nutritifs. Les vitamines. La vitamine C. On a beaucoup parlé de vitamine C et du zinc ces derniers temps, au cours du Covid. Vous êtes d'accord ? Donc, le zinc, les vitamines comme la vitamine C, la vitamine E, sont des éléments anti-oxydants qui sont apportés par l'alimentation. Alors, en cas d'un déséquilibre alimentaire, le déficit en ces vitamines va provoquer un déséquilibre de stress oxydant. Donc, le corps ne peut pas, en quelque sorte, lutter contre les mécanismes oxydatifs. Donc, les éléments oxydatifs vont s'attaquer aux molécules de l'organisme, comme les lipides, par exemple. On va voir ça au fur et à mesure de l'avancement du cours. D'abord, l'origine, la première origine, donc une mauvaise alimentation. Pauvre en fruits et en légumes, parce que c'est la source principale de vitamines anti-oxydantes. Deuxièmement, un phénomène inflammatoire incontrôlé. Le phénomène inflammatoire. Comment l'inflammation est impliquée dans le stress oxydant ? Comment l'inflammation est impliquée dans le stress oxydant ? Alors, les éléments pro-oxydants sont fabriqués naturellement et physiologiquement par les cellules de défense pour digérer les micro-organismes. Pour digérer les micro-organismes. Donc, en cas d'inflammation mal contrôlée, ces substances pro-oxydantes vont s'échapper et vont s'attaquer aux cellules. Donc, c'est dans le cas d'une inflammation mal contrôlée. D'accord ? Vous avez compris ? Donc, une inflammation, donc les habitudes de vie aussi inadéquates, comme par exemple le tabagisme et l'alcoolisme. Tabagisme et alcoolisme, c'est une source, c'est une source très importante d'éléments pro-oxydants. Troisièmement, par exemple, un exercice physique excessif, par exemple intense ou mal géré. À votre avis, quel est le rapport entre l'exercice physique intense et l'apparition de pro-oxydants ? C'est l'accélération du métabolisme. L'accélération du métabolisme. D'accord ? Donc, la dégradation des glycides, des incites gras parfois, peut conduire à l'apparition ou à la production d'espèces pro-oxydantes. D'accord ? Donc, par exemple, une exposition, donc une autre origine, par exemple l'exposition à une source productrice de pro-oxydants. Par exemple, les irradiations. Les irradiations, par exemple, en radiologie. Dans un service de radiologie, par exemple. Par exemple, les irradiations, les rayons solaires. Les rayons solaires, c'est, représentent un élément trop important de production de pro-oxydants. Donc, toujours, c'est bien sûr exagéré. C'est une exposition exagérée. Nous avons d'autres éléments, par exemple, une intervention chirurgicale. Une transplantation d'organes. Nous avons aussi certaines conditions pathologiques, comme les surcharges en fer. Puisque le fer représente un élément central dans les réactions d'oxydoréduction. Il intervient dans les réactions d'oxydoréduction. D'accord ? Vous avez compris la définition du stress oxydant. Donc, je répète, le stress oxydant, c'est un déséquilibre entre élément pro-oxydant et... Et quoi ? Et système anti-oxydant. Donc, entre pro-oxydant et système anti-oxydant. Maintenant, on va citer les éléments pro-oxydants. Qu'est-ce que ça veut dire un élément pro-oxydant ? Donc, comme son nom l'indique, un élément pro-oxydant, c'est une substance qui va provoquer une oxydation au niveau de l'organisme. Donc, d'une manière très simplifiée, c'est une substance qui provoque une oxydation au niveau de l'organisme. Au niveau de l'organisme, alors, c'est au niveau des micronutriments, au niveau de l'ADN, au niveau des... au niveau des insectes nucléiques, surtout l'ADN, ce qui provoque des mutations, les mutations génétiques à l'origine du cancer. D'accord ? Donc, ils vont s'attaquer à l'ADN. Ils vont s'attaquer aussi aux lipides. Aux lipides. Alors, je vais vous donner un exemple. Les phospholipides. Vous connaissez les phospholipides ? C'est le composant de quoi ? Des membranes cellulaires. Alors, imaginez une substance qui va oxyder les phospholipides. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, parmi... Donc, entre... Parmi les dégâts cellulaires, donc, c'est une, par exemple, c'est une altération des membranes, altération des récepteurs membranaires, des phénomènes de reconnaissance, parfois même une lyse excessive des cellules, parce que les membranes sont altérées. D'accord ? Donc, il y a aussi... Donc, l'oxydation, elle peut concerner aussi les glucides. Les glucides et les protéines aussi. D'accord ? Alors, si, par exemple, l'altération touche certaines protéines, par exemple, les protéines enzymatiques, donc ces protéines vont perdre leurs propriétés enzymatiques et vont être... Donc, cibles de protéiases, donc ils vont être plus facilement dégradables. Vous avez compris ? Donc, on va voir tout ça en détail. D'abord, donc, on va voir les éléments pro-oxydants, c'est-à-dire quelles sont ces substances qui vont provoquer cette oxydation. D'accord ? D'abord, est-ce que ça veut... Vous connaissez ce que ça veut dire une oxydation ? Une oxydation. Alors, l'oxydation, par définition, c'est soit une addition d'oxygène, soit un enlèvement d'hydrogène ou bien d'électrons. D'accord ? Donc, ce sont des modifications chimiques. Donc, les éléments pro-oxydants, ce sont des molécules ou des espèces moléculaires, parfois même atomiques, qui possèdent dans leur... Donc, c'est un atome qui possède dans sa couche externe un seul électron célibataire. D'accord ? Ce qui fait de ces substances des éléments très réactifs. Vous avez compris ? Donc, ce sont des molécules qui possèdent dans leur couche externe un seul électron célibataire. Ce qui rend ces molécules très réactifs. Donc, elles sont toujours dans un... dans un état instable. Ils doivent revenir à leur état de stabilité. Et comment elles vont avoir leur état de stabilité ? C'est en arrachant un électron d'une autre substance pour compléter leur couche externe. Vous avez compris ? Je vais vous donner un exemple. L'oxygène, l'ion superoxyde. O2 moins. O2 moins. Normalement, l'oxygène, c'est une molécule. O2. Vous êtes d'accord ? Alors, s'il acquiert un électron de plus, il devient O2 moins. C'est-à-dire avec un électron en plus. Donc, cet élément, c'est un élément très instable. D'accord ? Très occident. Et donc, il doit... Et donc, il doit... Hein ? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes en franche ? C'est bon ou pas ? Oui. C'est bon ? C'est bon ? Oui, très bien. Je t'ai vu. Et... Je t'ai vu. Oui. Vous êtes en françois. Merci. Merci. S'il vous plaît, monsieur. Alors, revenons donc au système pro-oxydant. Alors, je répète, le système pro-oxydant, plutôt les éléments pro-oxydants, donc sont des éléments, sont des substances qui provoquent une oxydation au niveau de l'organisme. Alors, j'ai cité les sites où cette oxydation peut avoir lieu, donc surtout au niveau de l'ADN, au niveau des protéines, au niveau des lipides et au niveau des glucides. Voilà. Donc, on va voir d'abord ces éléments pro-oxydants. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc un élément pro-oxydant par définition, donc c'est un atome ou parfois même des molécules, des espèces moléculaires, qui possèdent dans leur couche externe un électron. Oui, monsieur. Un électron libre, donc ces molécules sont très instables et donc ils ont tendance à retrouver leur état de stabilité, comment ? En captant des électrons. Comment on veut capter ces électrons ? C'est en s'attaquant aux nutriments de, j'ai dit nutriments, mais c'est aux éléments de l'organisme. C'est bon. Donc, d'où leur grande toxicité, justement. Vous avez compris jusque-là ? C'est bon ? C'est bon ? Vous n'avez pas de question ? Alors, on va donc avancer. Alors, on va citer quelques exemples. Généralement, ces éléments pro-oxydants sont des éléments qui dérivent soit de l'oxygène, soit de l'azote. Ce sont des éléments très réactifs, de point de vue donc oxydatifs. Alors, nous, donc on va voir quelques exemples surtout qui concernent l'oxygène. Mademoiselle, vous êtes en cours, je pense. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Donc, on va citer quelques exemples. On va voir beaucoup plus les éléments oxydatifs qui dérivent de l'oxygène, qu'on appelle les espèces réactives d'oxygène. On les appelle comme ça, les espèces réactives d'oxygène. C'est-à-dire, ce sont des éléments qui contiennent de l'oxygène actif. Voilà. Alors, le premier exemple, donc j'ai déjà cité cet exemple, c'est l'ion ou l'anion superoxyde. L'anion superoxyde, O2-. Donc, il s'agit de l'oxygène moléculaire qui a un électron en plus. Donc, O2-. Alors, quand est-ce que cet ion est fabriqué ou est produit plutôt par l'organisme et donc il est produit surtout dans les mitochondries. Lors du phénomène de la respiration normale cellulaire. Donc, normalement, l'oxygène, il se combine avec l'hydrogène pour former de l'eau. Vous êtes d'accord ? Au moment de la respiration. Donc, après la chaîne respiratoire, l'oxygène, normalement, se transforme en eau. Mais une petite quantité de cet oxygène peut s'échapper et peut donc être ionisée en ion superoxyde. D'accord ? Alors, si l'ion superoxyde n'est pas pris en charge par les éléments antioxydants de l'organisme, qu'on va voir tout à l'heure, dans ce cas, donc, il va provoquer des dégâts cellulaires. Donc, vous avez compris. Voilà. Donc, ça, c'est le premier exemple, l'ion ou l'anion superoxyde, fabriqué, donc, beaucoup plus au niveau des mitochondries. Alors, on va voir maintenant un autre. Donc, il peut être aussi fabriqué, par exemple, par les microsomes. Donc, par le réticulum endoplasmique, donc, au cours de réactions de détoxification de xénobiotiques. Par exemple, la dégradation des médicaments, dégradation des médicaments par le système de cétochrome P450. Donc, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Donc, au cours de ces réactions, donc, l'anion superoxyde peut être formé, il peut s'échapper s'il n'est pas pris en charge par le système antioxydant. Alors, le deuxième exemple, l'hyperoxyde d'hydrogène. L'hyperoxyde d'hydrogène. Vous connaissez l'hyperoxyde d'hydrogène? H2O2, l'eau oxygénée, tout simplement. H2O2, l'eau oxygénée. Donc, l'eau oxygénée, H2O2, donc, il peut être aussi, donc, c'est aussi un élément prooxydant. Alors, comment il est synthétisé? D'abord, on va voir comment il est synthétisé, puis on va voir comment il est aussi dégradé. Alors, l'H2O2, si vous avez remarqué, c'est une molécule. Donc, les espèces radicadaires, les espèces prooxydantes ne sont pas toujours des anions. Ils peuvent être aussi des molécules. C'est le cas de H2O2. Alors, comment le H2O2 est formé? Alors, l'H2O2, il est formé au moment de la dégradation de l'anion superoxyde qu'on vient de citer. L'anion superoxyde pourrait être éliminé. Et il est pris en charge par une enzyme, rappelez-vous très bien cette enzyme, la superoxyde dismutase. Superoxyde dismutase. D'accord? C'est déjà le premier, c'est l'un des systèmes antioxydants qu'on va voir tout à l'heure. Donc, la superoxyde dismutase, elle va prendre l'anion superoxyde et va le combiner avec l'hydrogène pour former le H2O2. D'accord? Alors, c'est un, c'est une étape dans l'élimination de l'eau oxygénée. Ah, mais vous allez me dire, l'H2O2 est aussi un élément prooxydant. Comment l'organisme va lutter contre l'oxydation en transformant un élément antioxydant en un autre élément antioxydant? Voilà, c'est justement puisque l'H2O2 va être aussi dégradé par une autre enzyme, en eau. Très bien. Donc, en eau. Ce qu'on appelle la catalase. Vous avez compris? Donc, d'abord, le H2O2, l'anion plutôt superoxyde, transformé par la superoxyde, oui, dismutase, voilà, en H2O2. Et par la suite, dans une autre réaction, le H2O2, il sera transformé par ce qu'on appelle une catalase en eau qui est complètement inoffensif. D'accord? Alors, si le système antioxydant, justement, c'est-à-dire ces enzymes, parfois, ces enzymes, parfois, sont déficitaires, par exemple, ou manque d'éléments pour être actifs, d'éléments, les oligo-éléments que je viens de citer, les zinc, le sélénium, d'accord? Ah, dans ce cas-là, si ce système est dépassé, justement, les aléans ne vont pas neutraliser, ils vont donc s'attaquer à l'organisme. Donc, vous commencez à comprendre, voilà. Alors, maintenant, donc, on va passer à un autre exemple, le radical hydroxyle. Le radical hydroxyle, l'hydroxyle, normalement, c'est un élément inoffensif, OH-, c'est un élément inoffensif, mais le radical hydroxyle OH0, OH0, c'est un élément oxydant, d'accord? Alors, maintenant, on va voir la toxicité de ces radicaux libres. Donc, on a cité quelques exemples de ces éléments oxydants. Maintenant, on va voir les dégâts, en quelque sorte, les dégâts, la toxicité provoquée par ces éléments oxydants. Vous arrivez à suivre ou c'est compliqué? Vous arrivez à suivre? Non, vous êtes perdus. C'est très simple. Il y a beaucoup de chimie, je sais, il y a beaucoup de chimie, mais c'est la base, en quelque sorte, c'est la base de développement de pathologies cardiovasculaires. Vous allez avoir le PDF, ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, la toxicité, maintenant, de ces éléments, vous voulez que je répète? Oui, justement, posez vos questions. Vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de souci. Alors, je répète quelle partie, exactement? Les pro-oxydants. Les pro-oxydants, d'accord. Alors, donc, les pro-oxydants, on a cité un seul, une seule catégorie. Les éléments oxygénés réactifs. C'est-à-dire, ce sont des éléments qui provoquent une oxydation et qui sont à base d'oxygène. Donc, on a cité, pour le premier exemple, l'ion, rappelez-moi comment on l'appelle? Superoxyde. Voilà, c'est tout simple. Au 2-, c'est-à-dire, il s'agit de l'oxygène avec un électron en plus. Voilà. Donc, l'ion superoxyde, je dis qu'il est fabriqué au niveau des mitochondries. Très bien. Et parfois aussi, il est fabriqué lors de la dégradation des médicaments, voilà, des xénobiotiques, au niveau du reticulum endoplasmique. Alors, comment on appelle le système de dégradation de ces médicaments? C'est le cytocron P450. Très bien. Voilà. Ça, donc, premièrement. Alors, le deuxième exemple, le H2O2. Le H2O2. Donc, l'eau oxygénée. On l'appelle communément l'eau oxygénée. C'est la même chose. Donc, on utilise d'ailleurs quotidiennement le oxygène, le H2O2. Donc, le H2O2, il est fabriqué dans l'organisme, j'ai dit, à partir de l'anion superoxyde. Donc, c'est une étape intermédiaire de la dégradation de l'anion superoxyde. Donc, l'anion superoxyde, il est pris en charge par une enzyme qu'on appelle superoxyde dismutase. Voilà. Superoxyde dismutase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lutter contre la toxicité de l'anion superoxyde en le combinant avec l'hydrogène. Mais, elle va le transformer en H2O2, qui lui aussi est un élément pro-oxydant. D'accord? Donc, le H2O2, donc, produit par la superoxyde dismutase. Il est produit où? Alors, toujours au niveau des organites, au niveau des organites cellulaires. Par exemple, au niveau des mitochondries, d'accord? Donc, les organites responsables du métabolisme. Donc, beaucoup plus au niveau des mitochondries, voilà. Alors, maintenant, le H2O2, c'est aussi une substance pro-oxydante. Donc, elle doit être neutralisée. Neutralisée, c'est-à-dire, on doit éliminer son pouvoir oxydant. Comment? Très bien. C'est par le biais d'une catalase. La catalase va transformer le H2O2 en H2O plus un demi-O2, qui est complètement inoffensif. C'est bon? Voilà. C'est bon. Vous avez compris, donc. C'est clair? Voilà. Donc, un autre exemple. Bon, c'était un exemple, mais les plus importants, c'est l'anion superoxyde et le H2O2. Il y en a beaucoup d'autres, je vous ai cité les plus simples, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, d'éléments réactifs qui vont s'attaquer à, qui sont impliqués dans le stress oxydant. Ah, maintenant, on va voir la toxicité de ces radicaux libres. La toxicité de ces radicaux libres. Alors, la toxicité des radicaux libres s'observe, donc, lorsque le système antioxydant est dépassé. Vous êtes d'accord? C'est justement la définition du stress oxydant. Donc, le système antioxydant, on va le voir en détail tout à l'heure. Donc, on a vu deux. On a vu la superoxyde de smithase et on a vu la catalase. Et les cofacteurs qui sont impliqués dans l'activité de ces enzymes, par exemple, le sélinium, zinc, d'accord? Les vitamines aussi. Donc, on va voir tout ça tout à l'heure. Donc, la toxicité, maintenant, revenons à la toxicité des éléments prooxydants. Alors, on observe une toxicité au niveau des acides nucléiques, donc, au niveau de l'ADN, donc, au niveau des protéines, au niveau des lipides et au niveau des glycides. On va commencer par la toxicité au niveau de l'ADN. Alors, les radicaux libres, donc, on appelle ça des radicaux libres. Les éléments prooxydants, donc, sont des radicaux libres. Donc, c'est la même chose. Quand tu dis radical libre, c'est, par exemple, l'anion superoxyde. D'accord? Donc, ces éléments, donc, ces radicaux libres vont s'attaquer à l'ADN. Mais à quelle partie de l'ADN? Donc, la partie la plus sensible de l'ADN, c'est la base. Vous connaissez la structure de l'ADN? Hein? Vous connaissez la structure de l'ADN? C'est une succession de plusieurs nucléotides. Chaque nucléotide, il fournit de quoi? D'un désoxyrebose, d'une base, et qui sont liés par des liaisons phosphores. Vous êtes d'accord? À quel est l'élément où la partie la plus sensible de l'ADN, la plus sensible à l'oxydation, c'est la guanine? La guanine, c'est une base. Vous êtes d'accord? C'est une base purique. Vous arrivez à suivre? Voilà. Alors, c'est la base, donc la guanine, c'est l'élément le plus sensible à l'oxydation. Donc, bien sûr, si la base est modifiée, ça peut même aboutir à une coupure de la chaîne simple brin, de l'ADN. Donc, ces coupures sont à l'origine, bien sûr, de mutations. C'est clair? C'est clair? Voilà. Maintenant, on va voir l'oxydation au niveau des protéines. Donc, on va citer juste quelques igloans, sinon c'est trop détaillé. Donc, l'oxydation au niveau de l'ADN, la base la plus concernée par l'oxydation, c'est la guanine, et qui peut conduire, donc, à une cassure de la chaîne, dans certains cas, bien sûr, il existe des systèmes de réparation de l'ADN. Mais s'ils sont dépassés, c'est là où les mutations vont apparaître. D'accord? Ah, maintenant, l'oxydation au niveau des protéines. Alors, comme pour les acides nucléiques, la partie la plus sensible de l'acide nucléique, c'est la base guanine. Ah, pour les protéines, la partie la plus sensible, ce sont deux types d'acides aminés. La cystéine et la mitchonine. La cystéine et la mitchonine. Ah, quel est le point en commun entre ces deux? Très bien. C'est quoi? C'est le soufre, puisque ce sont deux acides aminés soufrés. Donc, deux acides aminés soufrés sont très sensibles à l'oxydation. D'accord? Donc, généralement, l'oxydation des protéines concerne la cystéine et la mitchonine. Alors, le problème avec les protéines, c'est que les protéines sont des... Donc, on les trouve un peu partout. Elles ont des propriétés... Bon, par exemple, des récepteurs au niveau des membranes. Par exemple, surtout des propriétés enzymatiques, des propriétés hormonales. D'accord? Alors, si la protéine est oxydée, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la première des choses, elle va perdre ses activités. Premièrement. Donc, la protéine va perdre son activité. La modification de sa structure va la rendre hydrophobe. Parce que normalement, les protéines sont hydrophiles. D'accord? Elles vont être plus sensibles à l'action des protéines. Donc, ça va faciliter leur dégradation. D'accord? Donc, les protéines, une fois oxydées, donc vont perdre leur activité, grosso modo. D'accord? Voilà. Maintenant, on va passer à l'oxydation des glycides. L'oxydation des glycides. D'accord? Maintenant, ça concerne beaucoup plus les glucides qui, donc, le glucose. Ça concerne beaucoup plus le glucose. Donc, on peut avoir la transformation en cétoaldéhyde. Alors, je vais vous donner un exemple. L'exemple type, c'est au cours du diabète. Au cours du diabète, nous avons un état d'hyperglycémie, donc, parfois presque constant. D'accord? C'est l'hyperglycémie persistante. Je répète, mademoiselle? Non? D'accord. Alors, je répète. Donc, l'oxydation des glycides, alors ça concerne beaucoup plus le glucose. Lorsque le glucose est oxydé, qu'est-ce que, donc, il peut se lier à des protéines. Il peut se lier à des protéines. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui n'a pas vraiment de rapport avec l'oxydation. Alors, le cas de l'hémoglobine glycée. Vous connaissez l'hémoglobine glycée? C'est de l'hémoglobine, l'hémoglobine c'est une protéine, dans laquelle il y a du glucose. C'est favorisé par un état d'hyperglycémie persistante. Alors, la même chose dans le cas du stress oxydant. Alors, ces glycides, quand ils sont liés avec les protéines plasmatiques, surtout en cas d'hyperglycémie persistante, comme dans le cas du diabète, alors ça rend ces protéines très vulnérables à l'oxydation. D'accord? Ça rend ces protéines elles-mêmes plus facilement oxydables. D'accord? Ce qui conduit à la formation de substances qu'on appelle produits d'oxydation avancés. A-G-E. C'est en anglais. C'est Advanced Glycation End Product. C'est-à-dire, c'est des produits, en français, c'est des produits de glycation avancés. J'explique. Produits d'avancés, produits glycés d'avancés, c'est ce qu'on appelle H. Maintenant, je dis H. Donc H, ce sont des protéines glycées qui sont oxydées, tout simplement. D'accord? J'ai donné l'exemple de l'hémoglobine glycée. Nous avons aussi d'autres éléments, par exemple l'albumine glycée. L'albumine glycée, on l'appelle comment? Fructosamine. La fructosamine. D'accord? C'est comme l'hémoglobine. L'hémoglobine, lorsqu'elle est glycée, je l'appelle l'hémoglobine glycée. L'albumine, quand elle est glycée, je l'appelle fructosamine. C'est toujours des cas que s'observent au cours du diabète, des pères glycémies persistantes. Alors, le problème de ces protéines glycées oxydées, c'est qu'elles ont une action pro-inflammatoire. Alors, quand je dis pro-inflammation ou pro-oxydant, c'est presque la même chose. Puisque l'inflammation, c'est une source de stress oxydant. Donc, si une substance provoque une inflammation, alors en quelque sorte, elle va provoquer aussi un stress oxydant. D'accord? Le problème avec ces âges, c'est qu'elles ont une action pro-inflammatoire. Donc, elles stimulent les cellules phagocytaires qui sont impliquées dans l'inflammation. Donc, d'où la production d'espèces oxygénées réactives au cours de ces phénomènes de phagocytose. D'accord? Donc, elles vont, en quelque sorte, donc, elles vont stimuler la production d'espèces oxygénées réactives. D'accord? Donc, maintenant, on va voir l'oxydation au niveau des lipides. Donc, on a vu l'oxydation au niveau des acides nucléiques, l'oxydation au niveau des protéines, l'oxydation au niveau des glucides. Et maintenant, on va voir l'oxydation au niveau des lipides. Ça, c'est très important, l'oxydation au niveau des lipides puisque c'est le point de départ des pathologies cardiovasculaires. Rappelez-moi, le point de départ des pathologies cardiovasculaires, c'est quoi? L'athérosclérose. Tout commence avec un stress oxydant. Tout commence avec le stress oxydant. C'est une oxydation qui va conduire, au fil des années, à l'apparition de cette athérosclérose. D'accord? Alors, on va citer, bon, on va citer deux exemples d'oxydation sur les lipides. Donc, l'une est en rapport avec l'athérosclérose et l'autre n'est pas en rapport avec l'athérosclérose. D'abord, on va voir, d'abord, quel est l'élément le plus sensible pour l'oxydation? Donc, parmi les lipides, bien sûr, ce sont les acides gras polyinsaturés. Les acides gras polyinsaturés. Qu'est-ce que ça veut dire, acides gras polyinsaturés? Très bien. Ce sont des acides gras qui possèdent une ou plusieurs double liaison. Alors, les acides gras, où est-ce qu'on les trouve? Donc, on les trouve, par exemple, dans la composition des phospholipides membraneurs. D'accord? Les phospholipides membraneurs sont constitués, chaque phospholipide contient deux acides gras. Chaque phospholipide contient deux acides gras. Alors, premièrement, donc l'oxydation, si, donc, et chaque phospholipide contient obligatoirement un acide gras insaturé en position 2. D'accord? Donc, en cas d'oxydation de ces acides gras insaturés, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il peut y avoir une modification de la membrane cellulaire. Donc, une perte de sa fluidité. D'accord? Donc, une perte de la fluidité. La membrane devient plus fragile. plus fragile, donc son cycle est plus fragile et donc facilement lisable. D'accord? Donc, elle va provoquer la lise. Dans certains cas, on va avoir la lise carrément des cellules. Une hémolise, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était le premier exemple. Le deuxième, c'est le point de départ de l'athérosclérose, c'est l'oxydation des LDL. Les LDL oxydés. LDL, vous connaissez les LDL? Les lipoprotéines de très faible densité. Les lipoprotéines de faible densité, donc ce sont des lipoprotéines qui sont responsables du transport du cholestérol, du foie vers les tissus. Du foie vers les tissus. Alors, en cas d'hypercholestérolémie, premièrement, donc c'est la première condition, l'hypercholestérolémie, donc des concentrations élevées d'LDL, mais aussi d'autres éléments, par exemple le tabagisme, par exemple l'hyperglycémie persistante qu'on trouve au cours du diabète. Donc, donnez-moi d'autres exemples. Les facteurs de risque traditionnels, justement, tous les facteurs de risque traditionnels peuvent engendrer, donc, un état pro-inflammatoire, un état pro-oxydant qui provoque l'oxydation des 6LDL oxydés. Alors, ces LDL oxydés, comment va être le point de départ de la formation de l'athérosclérose? Comment l'LDL oxydé? est le point de départ de la formation de la plaque d'athérosclérose? C'est puisque l'LDL, donc, il y a une modification de la structure, puisqu'elles sont oxydées, donc il y a une modification de ça, de leur structure. Et donc, ils ne peuvent pas être reconnus par les récepteurs, par le récepteur habituel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont être, donc, ce sont des éléments étrangers pour l'organisme. Donc, ils vont être reconnus par les monocytes qui vont les phagocyter. Ils vont être transformés en cellules, très bien, cellules spivuses qui vont se déposer, donc, au fur et à mesure, sur l'intima, vasculaire. Donc, c'est un phénomène, bien sûr, qui dure des années. favorisé par des éléments pro-oxydants, pro-inflammatoires. Vous commencez à comprendre l'implication du stress oxydant dans les pathologies. Vous commencez, donc, il a un rapport avec le diabète, avec tous les facteurs de risque de pathologies cardiovasculaires. Il est impliqué dans le vieillissement d'une façon générale, dans le cancer, les maladies neurodégénératives, d'accord ? Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, donc, nous avons vu la définition du stress oxydant. On a cité les états qui favorisent l'apparition d'un stress oxydant. Vous pouvez me rappeler quelques origines, quelques états de stress oxydant qui favorisent l'apparition du stress oxydant ? Je viens de les citer. Hein ? Voilà. D'abord, l'alimentation. L'alimentation. On va les rappeler quand même puisque vous étiez quand même un peu perdus. Donc, d'abord, on a vu la définition du stress oxydant. Les éléments pro-oxydants. Les éléments pro-oxydants. Hein ? Donc, on a vu les espèces réactives de l'oxygène. Vous pouvez me les citer. L'éon superoxyde, H2O2, le peroxyde d'hydrogène et l'hydroxyde, le radical hydroxyde. Voilà. Alors, maintenant, les dégâts cellulaires provoqués par les pro-oxydants. Voilà. Sur l'ADN, sur les glycides, sur les lipides et sur les protéines. Très bien. Maintenant, on va rappeler les quelques situations qui favorisent l'apparition du stress oxydant. J'ai déjà cité ça au début du cours. D'abord, j'ai dit une mauvaise alimentation. C'est très important. Ne sous-estimez pas la relation entre bonne alimentation et anti-oxydant. Puisque l'alimentation, c'est la seule source, la source unique de vitamines anti-oxydantes comme la vitamine C, la vitamine E. On va les citer tout à l'heure. Et les oligo-éléments qui sont des cofacteurs des enzymes, c'est-à-dire qu'ils sont indispensables pour l'activité des enzymes anti-oxydantes. D'accord ? J'ai cité quelques exemples d'oligo-éléments. Très bien. Le zinc, le sélinien. Le zinc et le sélinien. Le fer non. Le fer au contraire. Le fer, il favorise les réactions d'oxydation. D'ailleurs, il faut lutter contre les surcharges en fer. Voilà. D'abord, l'alimentation. Deuxièmement, une mauvaise des habitudes de vie pas vraiment hygiéniques comme le tabagisme et l'alcoolisme. Voilà. Troisièmement, donc, hein ? Oui ? L'exercice physique intense. Exercice physique intense. Je dis aussi, donc, très bien, réaction inflammatoire. C'est très important, la réaction inflammatoire, quand elles sont mal contrôlées, inadaptées. D'accord ? Donc, les cas, certaines pathologies comme les surcharges en fer. Et, on a cité une autre origine. Voilà. La dégradation de xénobiotiques et, par exemple, de certains médicaments et de, par exemple, la prise de pilules contraceptives. Donc, tous ces éléments-là sont dégradés par le système cytokrane P450 qui dit système P450 dit possibilité de production de radicaux libres oxydants. Voilà. Donc, maintenant, on va voir les systèmes anti-oxydants. Comme j'ai dit tout à l'heure, le corps possède un système qui lui permet de lutter contre ces éléments pro-oxydants. Donc, nous avons deux origines. Soit exogène, les vitamines soit endogène. Donc, nous avons des éléments enzymatiques et des éléments non-enzygents. Suivez, s'il vous plaît. Essayez de suivre. Alors, les antioxydants. Donc, nous avons des antioxydants exogènes et des antioxydants endogènes. Les antioxydants exogènes, les vitamines. Donc, nous avons la vitamine C, la vitamine E, en plus, bien sûr, des oligo-éléments. D'accord ? Les éléments maintenant endogènes, nous avons des systèmes enzymatiques et on a cité deux exemples. Voilà, très bien, la catalase et la superoxyde de smithase. On va voir d'autres. On va voir d'autres. Voilà, donc, on va commencer tout d'abord. Donc, en plus, bien sûr, d'autres éléments de nature, par exemple, protéique, comme la féritine. La féritine, vous connaissez la féritine ? C'est la protéine. Machine, non, machine de transport de stockage du fer. D'accord ? La féritine, la cyrulioplasmine. Cyrulioplasmine. C'est la protéine de transport cette fois-ci de cuivre. La cyrulioplasmine, c'est la protéine de transport de cuivre. Donc, elle a aussi un rôle anti-inflammatoire. Donc, en plus, d'autres éléments, on va citer quelques exemples tout à l'heure. D'abord, revenons au système antioxydant enzymatique. Alors, la première enzyme, donc c'est bon, on connaît la première enzyme, la superoxyde du smithase. Maintenant, vous connaissez la réaction catalysée par la superoxyde du smithase. rappelez-moi cette réaction. Voilà. Très bien. Donc, elle est impliquée dans l'élimination des anions superoxydes en les combinant avec l'hydrogène pour former le H2O2. C'est la première superoxyde de smithase. Donc, elle a un rôle anti-oxydant. C'est bon ? Alors, il y a trois isoformes, isoformes, c'est-à-dire trois formes différentes de ces enzymes. chacune nécessite un oligo-élément pour être active. D'accord ? C'est le rôle justement des oligo-éléments. Le zinc. Donc, certains vont agir en présence du zinc, d'autres en présence de cuivre et d'autres en présence de manganèse. De manganèse. Mais c'est du magnésium. Du manganèse, MN. Très bien. Donc, zinc, cuivre et manganèse sont des facteurs qui sont nécessaires pour l'activité de la superoxyde de smithase. C'est-à-dire, si je n'ai pas assez de zinc, la superoxyde de smithase va perdre de son activité. Vous avez compris ? C'est pour ça, d'ailleurs, récemment, donc, il prescrive constamment du zinc pour son rôle anti-inflammatoire, en quelque sorte. D'accord ? Parce que ce sont des éléments qui, des cofacteurs nécessaires pour l'activité de ces enzymes. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'était donc le premier, la première enzyme. La deuxième enzyme, c'est la catalase. La catalase, c'est bon. En connu, c'est la catalase. C'est l'enzyme qui est responsable de l'élimination du H2O2. Voilà, du H2O2 en le transformant en H2O et en oxygène aussi. H2O et oxygène. Voilà. Vous aurez donc la réaction. alors, la catalase, maintenant, c'est une hémoprotéine. Qu'est-ce que ça veut dire une hémoprotéine ? Lala. C'est-à-dire qu'elle contient de l'HEM. L'HEM, comme l'hémoglobine. Vous connaissez la structure de l'HEM. La structure tétrapérolique avec un atome de fer central. D'accord ? C'est l'HEM. Alors, la différence entre M, par exemple, de l'hémoglobine et l'HEM du catalase, c'est que l'HEM de l'hémoglobine, il a deux charges positives. Fe, 2+. Contrairement à la catalase, son fer, il est à l'état de fer phérique. Fe, 3+. Fe, 3+. D'accord ? Je répète. La catalase, c'est une hémoprotéine. Donc, elle contient de l'HEM. Donc, pour être active, elle a besoin de fer. Fer, mais à l'état de fer Fe, 3+. Voilà. C'est-à-dire, en quelque sorte, le cofacteur de la catalase, c'est le fer. C'est le Fe, et 3+. D'accord ? C'est bon ? Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Voilà. Donc, pour le système d'antioxydants, nous avons cité deux exemples. Alors, on va maintenant citer un autre exemple d'enzyme. Toujours, on est toujours dans le système enzymatique antioxydant. Le système antioxydant du glutathion. Vous connaissez le glutathion ? Le glutathion. Vous connaissez le glutathion. Alors, le glutathion, c'est un élément central dans les réactions d'oxydoréduction. Dans les réactions d'oxydoréduction. Que ce soit au niveau du métabolisme, qu'au niveau de la lutte contre le stress oxydant. Alors, on va faire d'abord un rappel. D'abord, on va rappeler le glutathion, puis on va rappeler les systèmes enzymatiques qui sont impliqués dans la lutte contre le stress oxydant. Alors, le glutathion, c'est quoi ? C'est un tripeptide. Suivez, s'il vous plaît. Alors, il s'agit d'un tripeptide. Parmi ces trois tripeptides, ça veut former trois acides aminés. Trois acides aminés. Parmi ces acides aminés, on trouve la cystéine. La cystéine. Donc, la cystéine, rappelez-vous, c'est un élément qui est très sensible à l'oxydation. Voilà. Donc, d'où justement l'implication du glutathion dans les réactions d'oxydoréduction. D'accord ? Alors, je m'explique. Alors, je vais utiliser le tableau je préfère je préfère. Voilà. Suivez, s'il vous plaît. Alors, le glutathion, c'est un tripeptide. Donc, il est construit de trois acides aminés. Parmi parmi ces acides aminés, la cystéine. Alors, on va juste montrer l'acte d'oxyglutathion SH. Donc, on va juste montrer. Donc, c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait l'abréviation du glutathion parce que c'est juste le SH de la cystéine qui est impliqué dans les réactions d'oxydoréduction. Alors, comment le glutathion est impliqué dans les réactions, dans la lutte contre les pro-oxydants ? Alors, imaginez qu'on a par exemple un élément oxydant. Bon, c'était un exemple H2O2 par exemple. Alors, le glutathion, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, il va prendre, donc il va s'oxyder. Le glutathion, il va s'oxyder pour réduire la substance oxydante. D'accord ? Si la substance oxydante est réduite, elle perd son activité oxydante. Alors, comment il s'oxyde ? Il s'oxyde en G, SSG. Donc, il va, les deux cystéines, les deux cystéines vont se lier pour céder leur H au peroxyde qui va, par exemple, se transformer en H2O. D'accord ? Je répète. C'est bon ? Donc, il s'oxyde, il va céder ses H à l'élément oxydant. On a cité juste l'exemple de H2O2 qui peut avoir d'autres oxydants. D'accord ? Donc, il va s'exomériser en glutathion oxydé. Donc, c'est le glutathion qui va s'oxyder pour réduire l'élément oxydant. L'élément oxydant, une fois réduit, il perce c'est une activité oxydante. Vous avez compris ? Comment cette réaction est-elle possible ? Le glutathion, on ne le voit pas si des spontanément sont assez protents. Oui, est-ce que vous avez des questions ? Non ? Donc, comment cette réaction est-elle possible ? Hein ? C'est par le biais d'enzymes, c'est par le biais d'enzymes qu'on appelle le glutathion pyroxydase suivi, s'il vous plaît. C'est très important. Cette réaction est fondamentale. Glutathion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc, le glutathion pyroxydase. Donc, c'est ça, la troisième enzyme. D'accord ? C'est bon ? C'est la troisième enzyme. Donc, la superoxyde de smithase, la catalase et la glutathion pyroxydase. Donc, le glutathion pyroxydase, elle fonctionne en oxydant le glutathion et donc en provoquant la réduction de l'élément pro-oxydant. Vous avez compris ? C'est clair ? Très bien. Alors, maintenant, le glutathion, le glutathion, sous sa forme réduite, c'est un pouvoir réducteur de la cellule. Il doit être régénéré. Il doit être régénéré pour toujours lutter contre ces oxydations. Comment il est régénéré ? C'est par le biais d'une autre enzyme qu'on appelle la glutathion réductase. Glutathion réductase. Glutathion réductase, tout simplement, elle va réduire le glutathion oxydé en un glutathion réduit et ainsi de suite. Donc, le glutathion peut entrer dans d'autres réactions. Vous arrivez à voir ? D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? C'est clair ? Très bien. Voilà. Donc, alors, je répète, les systèmes antioxydants enzymatiques, la dysmuthase, la catalase et le système enzymatique de glutathion. La glutathion pyroxidase et la glutathion réductase. D'accord ? Voilà. Maintenant, donc, on va passer aux éléments antioxydants, aux systèmes antioxydants non-enzymatiques. Non-enzymatiques. D'abord, donc, les vitamines, là, c'est très simple, les vitamines. Les vitamines, donc, elles sont une source exclusivement alimentaire. Exclusivement, voilà, exogène alimentaire. Donc, on a cité quelques exemples. Donc, la vitamine C, la vitamine E, nous avons aussi les bétacarotènes. Nous avons aussi les bétacarotènes. Alors, d'abord, donc, la vitamine C, donc, elles ont tous des activités, donc, anti-oxydantes. la vitamine C, c'est une vitamine liposoluble ou hydrosoluble? Où est-ce qu'on la trouve? Où est-ce qu'on la trouve? Déjà, l'origine peut indiquer si elle est liposoluble ou hydrophile. Où est-ce qu'on trouve la vitamine C? Hein? Hydrophile. Voilà, puisqu'on la trouve dans les fruits, dans le citron, dans les piments, dans les tomates, d'accord? Donc, déjà, puisqu'elles proviennent des fruits, donc, elles sont hydrophiles. D'accord? Je vous donne un autre exemple, en dehors du stress-oxydant. La vitamine D, l'hypophile, où est-ce qu'on la trouve? Prennez-vous, par exemple, des poissons gras, au niveau du temps, des sardines, d'accord? C'est très important, c'est très important la nutrition, c'est la base. Donc, voilà. Alors, la vitamine E, s'il vous plaît, donc la vitamine E, c'est une vitamine liposoluble. La vitamine E, c'est une vitamine liposoluble, la propriété antioxydante. D'accord? Normalement, les filles, vous connaissez le rôle de la vitamine E comme produit antioxydant. Elle est trop utilisée en cosmétique, tout comme la vitamine C, d'ailleurs. D'accord? Puisque c'est dû à ses propriétés justement anti-inflammatoires, anti-oxydantes. Voilà. Maintenant, la bita-carotène, c'est le précurseur de quelle vitamine? A. Voilà, la vitamine A, puisqu'on la trouve au niveau des légumes, comme les carottes. Donc, c'est une vitamine qui est hydrophile, mais à pouvoir aussi antioxydant, très important. Voilà. Maintenant, donc, on va passer aux oligo-éléments. Parmi les oligo-éléments, alors lorsque j'ai dit oligo-éléments en rapport avec l'oxydation, a toujours zinc, sélénium, cuivre. Zinc, sélénium, cuivre. Alors, pourquoi ces oligo-éléments sont indispensables? parce que ce sont des cofacteurs des enzymes impliqués dans les réactions antioxydantes. Voilà, alors nous avons vu tout ça, donc, tout à l'heure, mais quand même, donc on va faire quelques précisions. Alors, d'abord, le zinc, c'est un élément antioxydant central. Deuxièmement, le cuivre. Alors, le cuivre, d'abord, c'est à petite dose. C'est à petite dose, donc le cuivre, c'est un antioxydant. Maintenant, à grande dose, la concentration élevée, il devient un pro-oxydant, comme le fer. D'accord? Le fer, c'est toujours un pro-oxydant, c'est un élément qui favorise les oxydations. Le cuivre, non. Le cuivre, à petite dose, à dose physiologique, on va dire, c'est un cofacteur de nombreuses enzymes, vous avez vu, comme la dismutase. D'accord? Mais à concentration élevée, c'est-à-dire dans des conditions de surcharge, de pathologie, le cuivre, il devient un élément pro-oxydant, donc qui favorise les oxydations, comme le fer. Voilà. Alors, maintenant, donc, on va faire un autre exemple, voilà, le sélinium. Le sélinium, c'est le cofacteur de la glutathion pyroxydase. Le sélinium, c'est le cofacteur de la glutathion pyroxydase. C'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, parmi, donc, donc, voilà, donc, c'est bon. Parmi, donc, les antioxydants, nous avons vu les systèmes enzymatiques et nous avons vu, donc, les systèmes non enzymatiques. Parmi les systèmes non enzymatiques, donc, nous avons les vitamines et nous avons les oligo-éléments. On va voir aussi brièvement quelques autres. Alors, le glutathion. Le glutathion, aussi, donc, on peut l'inclure parmi, le glutathion, mais c'est le système enzymatique du glutathion. Le glutathion, donc, très peu petite, c'est aussi un élément antioxydant non enzymatique. Très bien. On va citer un autre exemple, l'acide diurique. Vous connaissez l'acide diurique? Hein? L'acide diurique, c'est quoi? Il provient d'où? Alors, l'acide diurique, c'est un déchet azoté. C'est un déchet. L'acide diurique, c'est un déchet azoté. Il est destiné à l'élimination. Il provient de la dégradation de quoi? D? Oui. Acide quoi? Nucléique. Nucléique. Il provient de la dégradation des bases puriques. Précisément, des bases puriques. D'accord? Normalement, normalement, c'est un déchet. Il est destiné à être éliminé par voie rénale. Mais c'est un déchet qui possède une propriété antioxydante. D'accord? C'est un antioxydant aussi puissant que la vitamine C. D'accord? Alors, comment il agit cet antioxydant? Comment il agit l'acide diurique? Alors, il agit en captant par exemple les oligo-éléments, par exemple le fer ou le cuivre à grande dose. L'acide diurique, il agit en les captant et donc en limitant leur toxicité. d'accord? D'accord? Hein? Les oligo-éléments. Les oligo-éléments pro-oxydants comme le fer par exemple, le cuivre à forte dose. D'accord? Alors, on va citer un autre exemple, la bulle urbile. Vous connaissez la bulle urbile? Elle est produite, c'est aussi un déchet la bulle urbile. D'accord? C'est aussi un déchet, un produit de dégradation de quoi? Très bien, de l'hémoglobile, de l'hémoglobile. mais qui possède aussi une propriété anti-oxydante. Alors, il va empêcher l'oxydation par exemple de l'LDL oxydé, plutôt de l'LDL. Il va empêcher aussi l'oxydation de l'albumine puisque la bulle urbile est liée avec, elle est transportée sous forme liée avec l'albumine. Donc, une fois la bulle urbile est liée avec l'albumine, elle va empêcher son oxydation. D'accord? Elle empêche aussi l'oxydation des acides gras qui sont transparés par l'albumine. D'accord? Donc, c'est un élément aussi anti-oxydant. Et nous avons aussi une autre substance qui mérite d'être citée, les flavonoïdes. Les flavonoïdes, ce sont des substances qu'on trouve au niveau du thé vert. Flavonoïdes. Flavonoïdes sont des substances aussi anti-oxydantes qu'on trouve au niveau du thé vert. D'accord? Le thé vert, le thé vert, c'est un élément très anti-oxydant. Voilà. Alors, maintenant, c'est bon, vous avez saisi cette partie, les pro-oxydants, les anti-oxydants. Maintenant, on va voir les dégâts cellulaires sur les quatre éléments de l'organisme. Maintenant, on va voir les biomarqueurs du stress-oxydant. Comment mettre en évidence un état du stress-oxydant chez un patient qui arrive? D'accord? Quels sont les éléments qui permettent de poser le diagnostic d'un stress-oxydant? A votre avis. Comment on va faire? Hein? Voilà. Alors, par exemple, ce soir, on va mesurer les dégâts, les substances qui sont modifiées. Donc, qui vont servir de marqueurs d'oxydation. D'accord? Alors, on va voir étape par étape. Alors, soit, on va doser le système anti-oxydant. On peut doser le système, les éléments du système anti-oxydant pour voir s'il y a une diminution. Donc, par exemple, une perturbation du système anti-oxydant. D'accord? On peut mesurer les dégâts provoqués, comme a dit votre collègue, par exemple, les LDL oxydés. Si je trouve une quantité élevée d'LDL oxydé, c'est-à-dire, il y a eu un stress-oxydant. Donc, ça, c'est une autre approche. Donc, je peux mesurer les dégâts sur les différents éléments. Alors, l'idéal serait quoi? L'idéal, théoriquement, l'idéal serait quoi pour poser le diagnostic d'un stress-oxydant? Hein? Très bien. C'est mesuré très bien. Parfait. Normalement, l'idéal, c'est de mesurer ces éléments pro-oxydants. Mais le problème avec ces éléments pro-oxydants, c'est qu'ils sont très difficiles à doser. Premièrement, ils sont très difficiles à doser. Ils ont une durée de vie très courte. C'est une réaction génique avec, donc, parfois, elle dure 10 puissance moins 9 secondes. La présence de ces radicodes est pourtant que c'est... Mais quand même, ils ont réussi à les doser. Ils ont réussi à les doser, mais pas en routine clinique. D'accord? Mais c'est en routine clinique, donc, ils utilisent une méthode qu'on appelle la résonance magnétique. Méthode 2. Voilà. C'est une résonance paramagnétique électronique. Résonance paramagnétique électronique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, je vous explique brièvement. C'est une méthode qui va mesurer le champ magnétique généré par ces électrons libres. D'accord? Donc, c'est une méthode purement physique. Mais c'est une méthode qui est très coûteuse, bien entendu, qui est très... impossible de mettre en oeuvre, donc, en pratique clinique quotidienne. Qu'est-ce qu'on va faire? on va donc mesurer soit, au doser, soit les éléments du système antioxydant, soit les dommages cellulaires, donc, provoqués par les antioxydants, donc, selon, bien sûr, les cas. Alors, on va citer les exemples. On va d'abord commencer par la mesure, donc, des dommages cellulaires. Donc, d'abord, au niveau des lipides, donc, le dosage des lipides oxydés, parmi lesquels, donc, un examen a réussi, donc, à avoir une place prépondurante en clinique. En pratique clinique, c'est le dosage de l'ADL oxydé. Le dosage de l'ADL oxydé, donc, c'est un dosage qui est très facile à faire par une technique qu'on appelle ELISA. Vous connaissez cette technique? Donc, on n'a pas besoin, bien sûr, de détailler la technique, mais, quand je dis une méthode ELISA, c'est-à-dire, c'est une méthode spécifique qui utilise des anticorps dirigés contre cette substance et qui dit anticorps, donc, dit une méthode très spécifique. Les anticorps sont très spécifiques, d'accord? Donc, méthode, généralement, à l'aide de tous ces substances, généralement, sont dosées par des méthodes ELISA. D'accord? Alors, on va revenir au lillipide oxydé. Alors, le premier, c'est le dosage de l'LDL oxydé. C'est bon, vous connaissez la place de l'LDL oxydé dans le développement de la pathologie cardiovasculaire. Donc, ils peuvent être dosés par ELISA. Alors, mettons, une particularité de l'LDL oxydé, c'est qu'une fois formée, donc, elles vont construire un élément étranger pour l'organisme qui va sécréter des anticorps dirigés contre l'LDL oxydé. Et donc, on peut doser l'LDL oxydé et les anticorps anti-LDL, les deux à la fois. Et les deux, leur dosage est possible pour voir ELISA. D'accord ? C'est très important en cardiologie. C'est bon ? C'est bon ? Donc, l'LDL oxydé et les anticorps anti-LDL oxydé. Alors, on va citer un autre exemple de lipides oxydés, ce qu'on appelle les pyroxydes lipidiques. Pyroxydes lipidiques. Comme le pyroxydes d'hydrogène. Pyroxydes d'hydrogène, il contient H2O2. Le pyroxydes lipidiques, il a aussi deux oxygènes. D'accord ? Donc, les pyroxydes lipidiques, ils peuvent être dosés par chromatographie. Alors, on va juste citer les méthodes. D'accord ? Donc, on n'a pas besoin de détailler les méthodes. D'accord ? On va juste voir si le dosage est possible et il a quel intérêt. D'accord ? Alors, on peut aussi doser les oxystérols. À votre avis, les oxystérols dérivent de quelle substance ? Voilà, il s'agit de cholestérol oxydé. Donc, les oxystérols. Alors, une autre substance très importante qu'on appelle la 15F20 isoprostale. 15F20 isoprostale. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours dans les lipides oxydés, le dosage des lipides oxydés. Alors, le premier, c'était l'LDL oxydé et leurs anticorps. Le deuxième, c'était l'oxystérol, l'hyperoxyde lipidique. Le quatrième, c'est le 15F20 isoprostale. Alors, le 15F20 isoprostale, donc, c'est un nouveau marqueur. C'est un trait, c'est un nouveau marqueur du stress oxydant. Alors, il a été démontré que, alors d'abord, il provient d'où ? Vous connaissez l'acide arachidonique ? Voilà. C'est un acide à 20 ans de carbone qui possède 4, 5 saturations. L'acide arachidonique, c'est le précurseur de quoi ? Très bien, c'est le précurseur des prostaglandines, ce qu'on appelle les écosanoïdes. Voilà. Alors ça, l'isoprostale, c'est un écosanoïde. Il provient de l'oxydation de l'acide arachidonique. Voilà. Alors, ils ont trouvé que du temps élevé de ce isoprostale est un indicateur de calcification vasculaire. Et donc, toujours, il est impliqué dans le point de départ de l'athérosclérose. D'accord ? De calcification. Mais c'est la même chose. La calcification, ce n'est pas la même chose que l'athérosclérose. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, de calcification. Et donc, de pathologie cardiovasculaire. Donc, c'est un bon marqueur de risque cardiovasculaire. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, on va voir. Bon, les protéines, c'est difficile à doser. Les protéines oxydées, c'est très difficile à doser. Donc, on ne va pas vraiment détailler cette partie. Donc, on va les voir plus tard. Donc, on va voir quelques protéines spécifiques comme quelques enzymes, par exemple, qui sont dosées dans le contexte de stress oxydant. D'accord ? Mais les plus importants sont les lipides oxydés. D'accord ? Voilà. Donc, alors, je répète, je récapitule. Donc, pour mettre en évidence un état de stress oxydant, donc, l'idéal serait de doser les radicaux. Mais c'est un dosage qui est très difficile. Deuxièmement, donc, on peut doser les dégâts ou les dommages cellulaires. On a vu quelques exemples surtout au niveau lipidique qui sont les plus couramment utilisés. Maintenant, donc, la troisième possibilité, donc, c'est de doser le système antioxydant. Voilà. On va voir cette partie, donc, le dosage des éléments antioxydants. On va voir, donc, d'abord, le dosage des vitamines. Donc, on peut doser les vitamines. D'accord ? Par exemple, on peut doser la vitamine C, on peut doser la vitamine E, pour voir si la personne a un déficit en vitamine. D'accord ? Alors, généralement, le dosage des vitamines, puisque les vitamines se trouvent à des quantités très, très faibles, de l'ordre de microgrammes, de l'ordre de microgrammes. Alors, on utilise des techniques très sensibles, ce sont des techniques de chromatographie haute performance, HPLC. HPLC, vous connaissez ce terme ? HPLC, H-B-D-O, HPLC. HPLC, c'est une technique de chromatographie. D'accord ? C'est une technique très utilisée, donc, pour le dosage de substances très faiblement, donc, de concentrations très faibles. D'accord ? Voilà, par exemple, le dosage des vitamines. Donc, alors, ils ont trouvé que le taux de vitamine C, un taux bas de vitamine C est corrélé avec un risque cardiovasculaire important. D'accord ? la même chose pour les caroténoïdes. Alors, les caroténoïdes sont beaucoup plus impliqués dans le déficit. en bêta caroténoïdes souvent impliqués dans le développement de pathologies cancéreuses. D'accord ? C'est bon ? Alors, on peut aussi réaliser, donc, le dosage du glutathion. Le glutathion, donc, toujours par méthode HPLC. Et on peut aussi réaliser le dosage des enzymes impliqués dans les systèmes occidents, c'est-à-dire la dysmuthase, la catalase et les systèmes d'oxydation de glutathion, donc la glutathion pyroxydase. Alors, par exemple, on va voir le cas de la dysmuthase. Alors, la dysmuthase, on la trouve surtout au niveau du globule rouge. On la trouve beaucoup au niveau du globule rouge. Alors, on peut réaliser le dosage soit au niveau du sérum, soit au niveau du son total. D'accord ? On peut réaliser le dosage sur le son total puisque le globule rouge est particulièrement riche en dysmuthase. C'est bon ? Donc, c'est bon, vous avez compris jusque-là ? Voilà. Maintenant, on va citer quelques exemples de marqueurs de stress occident. On va citer quelques exemples de marqueurs de stress occident qui sont impliqués dans la pathologie cardiovasculaire et comme marqueurs de pathologie cardiovasculaire et comme marqueurs qui interviennent dans le cadre du diabète, par exemple. On va citer quelques exemples. qui sont impliqués d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Alors d'abord dans le cadre de diabète, rappelez-moi le marqueur ou la substance qu'on a cité tout à l'heure dans le cadre de diabète. Là, l'hémoglobine glycée, ce n'est pas en rapport avec le stress excédent. L'hémoglobine glycée, c'est un témoin de l'hyperglycémie chez tout diabétique, bien sûr, pendant trois mois précédents. Alors j'ai cité un autre exemple de substance, les âges. Les âges sont produits de glycation avancée, donc sont produits beaucoup plus dans le cadre de diabète. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le problème avec les âges, ce sont des substances pro-inflammatoires. Donc elles vont stimuler une réaction inflammatoire, elles vont stimuler la phagocytose. Et qui dit phagocytose, donc dit production de pro-oxydants, des éléments pro-oxydants. Donc ça va exacerber la réaction inflammatoire. Deuxième exemple, c'est très important. La myelopéroxidase. La myelopéroxidase, c'est un marqueur du risque cardiovasculaire. La myelopéroxidase. C'est une enzyme qui est synthétisée par le neutrophile activé. Le neutrophile activé. Alors, la myelopéroxidase, elle est impliquée dans la formation de la plaque d'athérone. Quel est le rapport entre neutrophile et plaque d'athérone? Rappelez-vous de glynotrophile. Les réactions inflammatoires. Puisque déjà, la formation de la plaque d'athérone, c'est une réaction inflammatoire. D'accord? Donc, la myelopéroxidase, elle est active. Donc, elle est produite par le neutrophile une fois activée. Alors, vous avez trouvé que des taux très élevés de myelopéroxidase, c'est un témoin de survenue d'une maladie cardiovasculaire. Donc, c'est un marqueur cardiovasculaire, premièrement, mais aussi de récidive. Par exemple, un patient qui arrive avec un syndrome coronarien aiguë. Déjà avec un syndrome coronarien aiguë. Alors, un taux élevé de myelopéroxidase est un témoin d'une forte possibilité de récidive. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est un marqueur de risque cardiovasculaire à long et à court terme. D'accord? Pourquoi? Puisque la myelopéroxidase, elle est impliquée dans toutes les étapes de la formation de la plaque d'athérone jusqu'à sa déstabilisation. Jusqu'à la déstabilisation. Même au cours de la déstabilisation, rappelez-vous, le point de départ, donc, de la crise cardiaque, on va dire, donc, du syndrome coronarien aiguë, c'est la déstabilisation de la plaque. Je fais tout ça, c'est-à-dire? C'est la déstabilisation de la plaque. Donc, la myelopéroxidase intervient dans toutes les étapes de la thyrosclérose vers la déstabilisation de la plaque. Et donc, c'est un marqueur de risque cardiovasculaire à long et à court terme. Alors, on va voir un autre exemple, un dernier exemple, parce que c'est trop compliqué pour vous. Ce n'est pas compliqué, hein? C'est compliqué. Donc, dosage de l'homocystéine. Alors, on va voir un autre exemple, donc, puisque l'homocystéine, c'est devenu, donc, l'homocystéine est devenu un paramètre de dosage de routine clinique, de routine, d'accord? C'est un marqueur de stress oxydant et c'est un marqueur aussi cardiovasculaire, de risque cardiovasculaire. L'homocystéine, ça vous rappelle quel terme? Hein? Ça vous rappelle quel terme? Cystéine, voilà. Alors, l'homocystéine, c'est un acide aminé modifié. Il provient de la dégradation de la méthionine. La méthionine, d'accord? On appelle le homocystéine, puisqu'il ressemble de point de vue structural à la cystéine. C'est un marqueur de stress oxydant. Alors, on va voir, donc, son implication. Alors, Voilà, est-ce que vous avez des questions? Ah, merci, Cystéine. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, concernant l'homocystéine, s'il vous plaît. Concernant l'homocystéine, donc, c'est un acide aminé qui est produit au cours du métabolisme de la méthionine. D'accord? Alors, normalement, il doit être métabolisé en cystéine. Normalement, il doit être métabolisé en cystéine. C'est la voie normale. D'accord? Alors, si les systèmes sont dépassés et s'il n'est pas transformé en cystéine, donc, l'accumulation de l'homocystéine représente, donc, va être à l'origine de la formation de pro-oxydants. Donc, l'homocystéine est impliquée dans le développement de stress oxydant. Et, donc, c'est un marqueur de risque cardiovasculaire. Donc, des taux très élevés sont des marqueurs de risque cardiovasculaire. Alors, il y a un lien très fort entre stress oxydant et pathologie cardiovasculaire. D'accord? Diabète. Mais aussi d'autres éléments qu'on n'a pas encore vus. Par exemple, le cancer, les maladies neurodégénératives. D'accord? Le stress oxydant, c'est le point de départ de plusieurs de ces pathologies. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter de l'enregistrement. Je vous remercie pour votre attention.